Toujours dans l'actualité, Marie-Madeleine Joubaté s'est faite taxer en diamant d'une valeur de 45 millions d'euros dans un hôtel parisien. Vous voulez savoir ce qui s'est passé après ? Non, elle n'a pas fondu en larmes. Non, elle n'est pas tombée dans les pommes. Et ça lui a valu un coup de pub dans la presse française. C'est quand même un diamant de 45 millions d'euros. Comment cela s'est passé ? Elle nous raconte le tour d'hommage. Au début, ça se passe tout à fait bien. Elle examine et puis bon, on est tous les deux, tout le monde est content. Donc on la met, on met sous scellé la boîte. Elle vient avec son écrin. Là, le diamant est mis dans l'écran de cette gemologue. Et puis après, donc, elle s'en va. Et ensuite, elle revient. Elle veut revoir la pierre. Donc, ils insistent pour revoir la pierre pour x raisons. Je cède sous la pression de l'intermédiaire. Et c'est à ce moment-là, par un tour de passe-passe, qu'ils substilusent, enfin qu'ils utilisent, ils changent en fait la boîte, l'écran. L'écran est substitué, elle originale. Et moi, je ne m'en rends pas compte tout de suite. Je m'en rendrai compte quelques heures après chez moi. J'ouvre mon sac, je prends l'écran, je défais vite fait. Et je vois à la place de la pierre, il y a un vulgaire caillou, un caillou marron. Vulgaire pierre, sorcière. Que cherchais-tu dans cet écran ? Où est ma pierre précieuse ? On ne l'avait pas vue depuis un certain temps. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Elle a été candidate à l'élection présidentielle de 2015. C'est la présidente du PEG, les écolos. La connaît-on, Marie-Madeleine Djoubaté ? Entre autres questions que nous avons posé aux citoyens. Est-ce que vous connaissez Marie-Madeleine Djoubaté ? Bon, je ne connaissais pas, je ne le connais pas trop, mais quand même, j'ai entendu parler d'elle. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu parler ? Bon, j'ai entendu parler d'elle qu'elle est opposante à l'élection présidentielle. Une femme présidente en République de Guinée, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, oui, ça me dit quelque chose. Ça fait du bien parce que ce n'est pas la Guinée le seul pays qu'une femme se présente comme candidate à l'élection présidentielle. Donc, si elle s'existe présenter comme candidate à l'élection présidentielle, mais ça ne veut pas dire aussi qu'elle est directement présidente. Mais si elle se présente, elle aide dans son plein droit de se présenter. D'abord. Hé, là, 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 à Lama, là, là. Où est-ce qu'elle a décidé de faire de l'élection ? Non, toi, non, moi, pas, je n'ai pas l'électionne pas, donc. Ah, si! Oui, mais si ellearis des gens d'électionnement, on ne leur a pas des dents. Cette année, les réseaux sociaux seront fermés le temps des épreuves lors des examens nationaux. C'est une décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maurice Angari. Excusez-moi, ça c'était hier. Le pétrole est devenu kérosène, maintenant il porte même des lunettes. La classe. Qu'est-ce que pense-t-il de cette fermeture des réseaux sociaux pendant les épreuves des examens ? L'association des blogueurs de Guinée a déjà provenu, elle. Pas question de priver les Guinéens d'Internet. Réaction de quelques élèves, c'est le conlève régent avec Alcénibari. Pour vous, est-ce qu'on doit suspendre des réseaux sociaux lorsque les élèves ne veulent pas faire les examens ? Oui, 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 oui. On peut suspendre ça d'abord parce que s'il y a ça, il y a beaucoup de rumeurs qui sortent. Tu sais, ça, ça empêche les gens qui font l'examen. Comment ça ? Expliquez-nous. Expliquez-nous maintenant, comment ça ? Expliquez-nous. Tu sais, le temps de révision, il y a beaucoup d'évaluation qui fait entre eux. Tu sais, dans la vie, tout le monde, on ne connaît pas très bien ce qui se passe. Toi, quelqu'un peut être contre de toi. Toi, tu fais quelque chose. Lui, il parle, il dit 1000 ça à les gens, tu vois. Donc, c'est pour cela qu'on va faire suspendre ça d'abord. C'est normal parce que les Guinéens vont avoir le bac. On ne sait pas comment ils vont avoir le bac ni rien. Donc, on doit suspendre les connexions là au moment du bac. Parce que les élèves envoient les téléphones dans les salles pour manipuler, faire n'importe quoi. On ne comprend même pas. Il y a d'autres qui n'ont pas le moyen pour avoir et puis ils rendent le bac. Je ne sais pas comment ils vont avoir le bac. Donc, si on fait ça, ça serait bien. Parce que les gens qui rendent le bac, les boucheriers, s'ils ont mérité ou pas, on va voir tout. Ce que j'ai entendu, c'est ça, à propos de cela. S'ils vont faire ça, ils voulaient pratiquer les gens des Guinéens. Ils peuvent faire le baccalauréat ou bien les examens à propos du téléphone. Les gens qui étudent, pour aller à l'école, ils vont laisser le téléphone à la maison. Ils vont partir. S'ils reviennent, ils prennent le téléphone. S'ils donnent, ils vont couper le réseau jusqu'à 18h. Ça, ce n'est pas bon pour nos cas. La solution est que de suivre près les sujets qui seront distribués aux différents centres pour ne pas que les sujets sortent. Sinon, quand on donne des sujets à une personne pour le transmettre à une école, si la personne n'est pas suivie, il peut photocopier le sujet et le transmettre à une autre personne. Dans ce cas, il y a eu une fuite de sujets. Donc, suspendre les réseaux sociaux lors des examens nationaux n'est pas la solution. Moi aussi, j'ai vu que les réseaux sociaux devraient être suspendus pendant les examens nationaux. Donc, je peux dire que ce n'est pas la solution pour suspendre les réseaux sociaux. En fait, parce qu'il y a de ces procédures aussi qui devraient percuber dans les salles d'examen. Comme nous savons bien que les examens qui ont déjà passé, on connaît qu'il y a de ces perturbations, mais ce n'est pas lié directement pour seulement les réseaux sociaux. Même s'ils ont pris certaines propositions à propos des réseaux sociaux là, j'espère qu'il y a de ces choses aussi qu'ils ont mieux placées par rapport à la perturbation des examens nationaux. Je vais me réfléchir un peu. D'accord. Fini rapidement. Il est en train de se réfléchir après. Ça va maintenant ? Non, ça va mieux. Voilà. Ça va mieux. Dites-nous, messieurs. Oui. On va se vous là-bas. Dites-nous, messieurs. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'une proposition du cadre du ministère de l'Education de suspendre les réseaux sociaux pendant la période des examens ? Bon, selon moi, quand on suspend les réseaux sociaux pendant l'examen, selon moi, ça sera très... Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des élèves qui volent, c'est-à-dire qui se connectent avec le téléphone, c'est-à-dire pour voler sur l'Internet, quoi. Et pourtant, c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est la tête. Quand on part à l'examen, ce qui est dans ta tête, tu fais ça. Au lieu de voler, donc ce qui est dans ta tête, tu pratiques ça. Au lieu de te connecter, chercher les choses, les informations, les choses-là sur Internet. Ce que je ne vous ai pas dit, le ministre de la Télécommunication, il n'était pas informé. C'est ma première fois d'entendre qu'il est prévu de couper les réseaux sociaux pendant les examens. C'est ma première fois. Je peux vous dire que ce sujet n'a pas été discuté au Conseil des ministres. Donc ça ne peut pas venir du ministre de l'Éducation nationale, parce que de telles décisions sont soumises au Conseil des ministres et à l'approbation de M. le Premier ministre. Mais c'est contre-productif de toute façon. Le faire, c'est contre-productif. Il ne sert à rien de le faire. Il est plus facile d'empêcher que les élèves entrent avec des téléphones ou tout autre équipement dans une salle d'examen que de couper les réseaux sociaux. C'est contre-productif du point de vue sécurité des examens. C'est contre-productif du point de vue économique. Ethnicité en Guinée au prisme de l'organisation sociopolitique, c'est l'intitulé d'un livre qu'il vient de publier. Oumar Djakabi, c'est son nom, pense que la Guinée n'est pas une famille, mais elle peut le devenir. Makiso l'a reçu dans l'interview de Calais. Est-ce qu'on peut savoir de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle d'ethnicité en Guinée-Conakry ? Alors, Ethnicité en Guinée-Conakry, c'est la thématique de mon ouvrage. C'est le titre de mon ouvrage. Donc, Ethnicité en Guinée-Conakry, au prisme de l'organisation sociopolitique. La Guinée n'est pas une famille, mais elle peut le devenir. Donc, c'est une thématique que j'ai traitée tout simplement parce que pour moi, aujourd'hui, c'est le mal du Guinéen. Et c'est cela dont on souffre véritablement. Donc, pour émédier au mal ou bien au mot des Guinéens qui se résument en l'ethnicité, il faut aborder la thématique, apporter des explications, mais aussi des solutions pour que les Guinéens sortent de l'ethnicité pour aller plutôt vers un État-nation. État-nation, aujourd'hui, qui a du mal à se storer dans notre pays. Alors, pour commencer, moi, je voudrais que vous enleviez les lunettes d'abord parce que c'est extrêmement important. Il s'agit là d'un sujet qui est assez sensible aux yeux de certains téléspectateurs parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'ethnie, il y a tout à fait des idées qui germent de part et d'autre. Et on estime simplement qu'on parle de la Guinée. Quand on parle de la Guinée, on parle de quoi ? Alors, quand on parle de la Guinée, pour moi, aujourd'hui, il y a un sujet qu'on ne peut pas éluder, qu'on ne peut pas éviter. C'est d'abord l'ethnicité. Donc, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, l'ethnicité qui est une forme d'organisation sociale dans laquelle des caractéristiques ethniques, telles que la langue, le son, la religion, la région, sont utilisées pour dichotomiser les individus et pour créer des frontières entre les acteurs. Sous quel angle on peut placer cela dans le contexte guinéen ? On peut le placer dans un contexte de la désunion parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, dans notre pays, ça ne va pas. Entre les différentes communautés, ça ne va pas. Et ça ne va pas parce que, tout simplement, il y a cette différenciation ethnique entre les individus dans la sélection des postes administratifs. C'est plutôt l'ethnique qui est regardée. Dans la formation, dans la structure des partis politiques, c'est plutôt le groupe ethnique qu'on regarde, c'est la région. Et dans même les politiques publiques dans les différentes régions, on a tendance à voir que c'est plutôt l'appartenance ethnique du président de la République qui a toujours prévalu depuis l'indépendance et jusqu'à nos jours. Et pour moi, ce n'est pas normal. Alors, généralement, ce sont des situations qui engendrent, disons, des conflits et surtout de la désunion. Vous pensez exactement ? Oui, bien sûr, les conséquences de l'ethnicité, bien entendu, les conséquences les plus catastrophiques, ce sont les affrontements entre les différentes communautés. Ce sont les guerres civiles, ce qui n'est pas aujourd'hui acceptable. L'objectif de mon livre, d'ailleurs, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'affrontements interethniques entre cet ouvrage-là. Je le recommande d'abord à tous les téléspectateurs de la téléespace TV de lire cet ouvrage parce que pour moi, il est hyper intéressant et hyper important pour que les jeunes, surtout les jeunes, comprennent que la Guinée est en danger à cause de la différenciation ethnique et qu'il faut se saisir à bras le corps le sujet de la question pour finalement proposer autre chose, proposer un modèle pour que nous en sortions vraiment parce que pour l'instant, ça ne va pas du tout. En route pour la Cannes 2019, notre 11 nationale a reçu le drapeau du premier ministre guinéen. L'entraîneur belge Paul Putt a promis de revenir avec la coupe. Il a rassemblé des gladiateurs. Si je parle de mes joueurs, à part leur talent, à part de technique, on a fait une sélection avec des joueurs qui sont le cœur pour jouer pour leur pays. On a fait une sélection qui veut se donner un fort, qui sont fiers de porter leur maillot guinéen et qui vont noyer leur maillot jusqu'au bout. En plus de ça, ce sont des gladiateurs. Nous sommes des gladiateurs qui vont faire la tomba à chaque jour, à chaque semaine, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Moi, je peux dire, gladiateurs, nous sommes prêts ? Oui ! Nous sommes prêts ? Oui ! Nous sommes prêts ? Oui ! Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Le dernier du mois de Ramadan, oui, rien n'a été changé dans le programme. Je confirme. Et l'aventure continue. Si Dieu le veut, on se verra la semaine prochaine. Bonne fête à tous les fidèles musulmans du monde entier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada